Alors bonjour, ce matin je vous propose de faire un café à l'italienne dans les règles de l'art. Donc je vais vous expliquer les étapes à suivre pour faire un café excellent avec une méthode aussi simple que la cafetière italienne. Commencez par chauffer l'eau, ça c'est quelque chose vraiment que je vous recommande. Commencez à mettre le café moulu. Là je fais très simplement, je ne pèse pas, je me mets dans les conditions comme à la maison. Voilà, je remplis au maximum en fait mon panier. Je remplis l'eau, le réservoir à eau et j'en mets jusque sous la valve de surpression. Il ne faut pas dépasser la valve. Et ensuite je visse ma cafetière. Bon, il faut juste faire attention de ne pas se brûler parce que là on a mis de l'eau chaude, donc c'est un petit peu chaud. Le mieux c'est de prendre peut-être un gant pour visser. Et ensuite je place ma cafetière et j'attends que ça chauffe. Il faut rester à côté. Là je laisse le couvercle ouvert pour pouvoir bien voir quand le café commence à sortir. Je ne laisse pas le café bouillir dans le métal. Sinon ça donne un goût métallique justement et un petit peu de café brûlé et donc de café amer. Donc là ça sort, ça va très très vite. Si ça sort trop vite, j'enlève juste la cafetière en fait. Et là pour moi c'est bon. On peut couper la chauve. On commence à servir. Notre café italien bien corsé et aromatique. Je passe déjà dans la kitchen et en disant pas ça kayak flaris. Donc je te mets quelques bodycondeux. Je vaisenser de reflected sur les baskets je vais faire bien. Donc la chauve une oie m